Afin d'améliorer la mobilité des Abidjanais, 500 nouveaux bus de la Sotra seront mis en service en 2017. C'est chose faite. Sur les 500 nouveaux autobus acquis par le gouvernement, 117 ont été réceptionnés. Les 383 restants le seront dans deux mois. Le premier ministre Amadougon Koulibaly a officiellement remis les clés de ces autobus confectionnés par le quatrième constructeur automobile mondial. Ces autobus que nous recevons sont construits selon les standards internationaux. Ils sont accompagnés avec des pièces de rechange pour leur maintenance durant trois ans. L'outillage et d'équipement pour les ateliers est un programme de formation avec une assistance technique pendant deux ans. Le ministre des Transports Amadou Koune sollicite un nouveau partenariat avec le constructeur. Pour la suite des événements et des commandes, que les propositions intègrent le montage des autobus à Abidjan. Cela contribuerait davantage à nous engager dans le processus d'industrialisation. Mais également ce sera créé dans les emplois tout en permettant de baisser le coût d'achat des bus. 500 bus en 2017, 1500 autres les trois ans à venir, soit un total de 2000 autobus à acquérir d'ici à 2020. Le gouvernement veut soulager les Abidjanais. Il s'agit d'une réponse aux attentes pressentes des populations du Grand Abidjan à l'organisation de plus de 5 millions d'habitants dans les déplacements quotidiens, dans les conditions de sécurité et à des prix compétitifs, reste un défi. Je vous demande à travers vos achats de faire un bon usage de cet autobus dont l'entretien devra être pour vous une priorité absolue. Les 500 autobus acquis pour le renouvellement du parc automobile de la Sotra va coûter à l'état de Côte d'Ivoire la somme de 55 milliards de francs CFA. ... ... ... ... ... ...